Fondée en 1815, la Banque Bonnotte célèbre cette année son bicentenaire sur le thème « 200 ans à façonner l'avenir ». D'où vient-elle ? Quels en sont les acteurs ? Comment s'était développé durant plus de deux siècles ? Voici en quelques minutes l'histoire de cette aventure. 1815, c'est l'année où Neuchâtel entre dans la Confédération. Mais c'est aussi l'année où Louis-Auguste Petit Maître va s'établir en ville de Neuchâtel, travailler chez son oncle Biolet, reprendre son commerce et le développer. Ce commerce consistait d'abord entre un commerce de fer, diversifié ensuite vers l'immobilier, vers les transports, permettant ainsi d'établir des liaisons entre Suisse alémanique et Suisse romande. Du commerce, on passe vers la banque, et c'est en tant que banquier que son fils le rejoint dès 1858. À partir de là, Petit Maître, père et fils, se développent. Et se développent à tel point que lorsque Louis-Edouard Petit Maître meurt en 1895, il peut transférer une banque de qualité à un certain Antonen associé à un certain Bonhaut. Et c'est ce Bonhaut-là qui reprendra l'établissement à partir de 1903. Intéressons-nous maintenant à deux personnalités qui ont marqué autant l'histoire de Neuchâtel que celle de la banque, Paul Bonhaut et son fils Claude. Alors en 1903, Paul Bonhaut va reprendre seul l'établissement. Il a le soutien de son père qui lui apporte sa commandite. Ensuite, il va déménager à plusieurs reprises pour s'installer en 1929 dans un immeuble qui va devenir emblématique de la banque, c'est-à-dire l'immeuble qu'il transforme entièrement en banque à la rue Puri 1 en 1929. Trois ans par avant, il avait été rejoint par son fils Claude, qui avait fait un apprentissage de banquier du côté de Bâle. Le père et le fils travaillent jusqu'en 1936, date du décès de Paul Bonhaut. À partir de 1936, Claude Bonhaut reprend seul l'établissement. Et il conduit cet établissement durant des années avec des qualités bancaires qui lui sont unanimement reconnues. Mon oncle Claude était quelqu'un, quelqu'un au fond de très modeste. Une personnalité très discrète, très protestant, très sérieux. Il était aussi très 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 chaleureux, extrêmement courtois, également avec les apprentis. Rendez-vous compte, j'avais 16-17 ans, il m'appelait M. Franci. C'était quelqu'un vers qui on pouvait toujours aller poser des questions, il était toujours disponible pour les apprentis. Je peux dire que Claude Bonhaut dirigeait ses collaborateurs. Claude Bonhaut, c'était un, moi je dirais un personnage, vraiment, de la vie de Châtelois. Il était directeur du conseil d'administration des TN, il avait plusieurs activités annexes à la banque. Claude Bonhaut, qui va faire une carrière à la fois politique, une carrière militaire, c'était quelqu'un d'ouvert et de clairvoyant dans le niveau économique neuchâtelois. À la fin des années 80, Jean Berthoud, ayant vécu à Paris et étudiant alors à Neuchâtel, s'en va trouver Claude Bonhaut pour lui suggérer de lui vendre son établissement. Il n'avait alors que 22 ans. Ma famille ayant été active dans le domaine de la banque privée depuis la fin du 18e, nous avions une banque à Paris et une banque à Neuchâtel. J'ai été très intéressé de voir qu'il existait encore un banquier privé dans cette ville. Et immédiatement, j'ai ouvert un petit compte. Ça m'a permis, quelques années plus tard, de rencontrer M. Claude Bonhaut, avec qui j'ai eu des discussions et à qui j'ai dit que je souhaitais être son successeur. À la fin de mes études, il m'a répondu aimablement que la différence d'âge entre nous, puisqu'il lui-même avait 80 ans, était un peu élevée. Lorsqu'à New York, je faisais mes études de master en finance à l'Université de Columbia, j'entends une rumeur à Neuchâtel comme quoi M. Bonhaut serait en train de céder sa banque. Mon sang ne fait qu'un tour. Immédiatement, je prends un billet d'avion et je reviens le lendemain matin. J'étais dans son bureau, l'objurant de ne surtout pas céder son établissement, le dernier établissement bancaire privé du coton de Neuchâtel, qui avait à mon avis un très grand potentiel. Et il m'a promis qu'en aucun cas, il ne céderait sa banque à des non-neuchâtelois. Quelques années après, en effet, il l'a vendu au cap de Cortaillot. Et en quelques jours, j'ai écrit un business plan d'une trentaine de pages. Et sur cette base, j'ai été choisi pour être le futur directeur général de la banque. Deux ans plus tard, le groupe Cortaillot est vendu à Alcatel. J'organise donc un rachat de la banque et m'approche d'un certain nombre de personnalités neuchâteloises, dont plusieurs viendront au conseil d'administration. C'est ainsi que je me suis approché de Jean Zvallon, qui était un ancien directeur général de la Banque Nationale Suisse, que je me suis approché de Jean Carbonier, qui était le président de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, de Jan Richter, qui fut son successeur, et chez qui l'essentiel des discussions de reprise eurent lieu. Dans cette pièce, il y a eu pas mal de séances concernant la Banque Bonneau. La grande importance, c'était de garder une banque privée à Neuchâtel et, si possible, avec un team neuchâtelois. Et moi, j'ai toujours, comme je suis très neuchâteloise, et j'ai été impressionnée et contente que cette banque puisse continuer à travers Jean Berthoud. Jean a réussi remarquablement à mettre des personnalités de premier plan au niveau de Neuchâtel. Jean a réussi à changer d'échelle au niveau de la banque, puisque c'est passé d'une entreprise de quelques personnes à une entreprise, dans la première étape de 30-40, et quand je suis arrivé, on était entre 40 et 50, avec une direction qui se mettait en place, avec une volonté de mettre sur le marché des produits financiers, d'améliorer le service à la clientèle, bref, de se développer. La Banque Bonneau est maintenant parfaitement reconnue dans les milieux bancaires, non seulement en Suisse romande, mais en Suisse en général. Et puis surtout, énormément de petites banques de la taille de Bonneau ont disparu entre-temps, alors que Bonneau continue son développement. La Banque Bonneau, aujourd'hui, c'est une petite centaine de collaborateurs. C'est une banque dont le développement ne se dément pas désormais depuis un certain nombre d'années, puisque nous avons ouvert déjà en 2002 notre première succursale à Bienne, en 2009 notre deuxième succursale du côté de Genève, et enfin à Berne, nous avons ouvert en 2011. La Banque Bonneau, c'est aussi un fonds immobilier lancé en 2006. Ce fonds est désormais un des leaders du marché immobilier romand, avec pas moins de 850 millions d'immeubles. Ce 200e anniversaire, c'était pour la Banque Bonneau l'occasion toute naturelle de se pencher sur le futur de la banque privée, sur le futur de cette industrie. En effet, les défis technologiques et sécuritaires sont nombreux aujourd'hui. Pour nous, le plus important, et ce qui va rester au centre de notre relation avec nos clients, c'est la confiance et le conseil.